Ce matin-là, sur l'île de la Cité, en plein cœur de Paris, ça s'active au QG de la compagnie motocycliste. Pierre, ce policier, part en patrouille. Voilà 12 ans que ce brigadier sillonne les rues de la capitale. Mais c'est une mission très inhabituelle qui l'attend. Un incident rare vient de survenir sur le périphérique parisien. Il y a un camion veille sur place, donc il va être remorqué, donc vous allez devoir être porté. Oui, c'est reçu, on y va. Les policiers ne perdent pas une seconde, car il y a urgence. On est obligés de sécuriser un véhicule, un conveilleur de fond, en fait, qui est plein et qui est en panne. Donc il y a un dépanneur qui va le prendre en charge. Un camion blindé, qui peut contenir jusqu'à 8 millions d'euros, vient de tomber en panne en plein trafic. Une cible potentielle pour des braqueurs. Pierre et ses collègues découvrent le convoyeur stoppé sur la voie de droite. Une unité spécialisée dans les escortes, lourdement armée, surveille déjà le camion très exposé. Avant de l'escorter jusqu'à son dépôt habituel, Pierre prend contact avec les convoyeurs restés dans le fourgon. Bonjour, il faut que je voie l'itinéraire avec vous, est-ce que vous avez un itinéraire précis ou est-ce que... Le risque d'abord, c'est de se faire attaquer par des personnes qui seraient malveillantes et qui aimeraient récupérer le contenu. La priorité des policiers, éviter à tout prix qu'un véhicule suspect ne s'arrête à côté du camion. Roule ! Roule, là ! L'opération peut débuter. Un engin suffisamment puissant pour remorquer les 8 tonnes de ce fourgon blindé. A Pierre et ses collègues de jouer, le plus dur commence. Il y a 30 kilomètres à parcourir avec un convoi de 15 mètres de long. Pas le droit à l'erreur. On peut pas rouler vite. La dépanneuse, plus le camion qui est remorqué, tout ça, ça prend beaucoup de place et ça roule lentement. Là où ça va être un petit peu délicat, c'est effectivement le périphérique et l'autoroute. Parce que ça ouvre des possibilités à ceux qui voudraient attaquer. Seule solution, rester en mouvement. Alors vous allez le voir, Pierre va employer les grands moyens. Et on va voir ! Protégés par l'unité spéciale... Z1, le TM303 départ. On revient vers vous. Pierre et ses collègues ouvrent la voie. En freinant peu à peu les voitures, les motards finissent par couper le trafic. Donc là, le but pour nous, c'est de faciliter la progression sans s'arrêter de l'ensemble du convoi. Il y a une espèce de bulle de protection qui est faite autour et ça s'arrête pas. Donc c'est pas une cible trop facile à avoir. Donc on bloque les accès des véhicules qui voudraient arriver sur le trafic le temps que l'ensemble passe. Pour le convoi, un vrai boulevard. A cette heure-là, le périph' est normalement saturé. Habituellement, il aurait fallu une heure pour arriver au dépôt. Grâce à l'intervention des motards, en 20 minutes, le fourgon en panne revient à sa base en toute sécurité. C'est une mission réussie pour nous. Tout le convoi qui roulait à faible allure a pu ne pas s'arrêter. C'était l'objectif. C'est pas une mission qu'on a l'habitude de faire. En tout cas, pour ma carrière, c'est la deuxième fois. Une intervention parmi beaucoup d'autres pour les motards de Paris, rompues à ces journées souvent mouvementées. Dans le trafic parisien, impossible de les manquer. Au guidon de leur grosse cylindrée, ils font régner l'ordre. Les motards de la préfecture de police, 162 hommes et 7 femmes, mobilisés jour et nuit. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi ces équipes qui effectuent jusqu'à 500 interventions par jour, souvent sous tension. Leur meilleur atout, ces motos, capables d'atteindre les 250 km heure. De quoi intercepter tous les chauffards et ce n'est pas ce qui manque dans Paris. Parmi eux, vous allez découvrir Mickaël, ce major de 43 ans, un sacré personnage. La chaussée n'est pas un terrain de jeu. Si vous voulez vous amuser, mettez-vous sur un circuit. Surtout que vous étiez pressé pour impressionner mesdemoiselles, c'est tout. C'est surtout ça. Donc là, il a voulu jouer. Il est tombé sur moi. Dommage. Son domaine, la nuit, notamment autour des Champs-Elysées, où certains conducteurs n'ont aucune limite. Il va où, là ? Parmi les nouveaux fléaux de la route, le gaz hilarant que beaucoup de jeunes inalent, leur faisant perdre tout contrôle. Ah ! J'avais du protoxyde d'azote avec un bidon et d'essence. Vous avez une bonbonne qui fuit, vous explosez tout dans la voiture. Nous retrouverons également Pierre, ce brigadier de 42 ans, travaillant journée et surveille les deux roues qui s'affranchissent de toute règle. Ça s'interdit. C'est peut-être un bus, hein ? Il faudrait qu'on lui lance à... C'est un petit pédal et on voit pas. Alors vous êtes... La ligne, combien, vous, de bus ? Non, pas de bus, en fait. Qu'est-ce que vous faites là, alors ? Pierre, qui intercepte aussi beaucoup de chauffards, roulant sans permis. C'est un faux, c'est vrai. C'est faux ? Ouais. Et non seulement il est faux, mais en plus, il est de très mauvaise qualité. Enfin, il y a Eric, 42 ans, brigadier lui aussi. Sa spécialité, les escortes médicales. Pour sauver des vies, il accomplit des prouesses en plein trafic. Entre poursuites sous tension... Et fou du volant... Immersion dans Paris, avec l'élite des motards de la police. Il est 19h. Notre enquête commence au pied de Notre-Dame, au siège de la compagnie motocycliste. Depuis 1945, ce garage, avec son parc impressionnant de grosses cylindrées, c'est le quotidien des motards de l'unité. Ce soir, Mickaël, ce major de 43 ans, attaque le service. Depuis 15 ans, c'est lui qui assure les patrouilles de nuit avec son équipe. Sa mission, intercepter les chauffards à l'origine d'accidents parfois dramatiques. On va faire une opération vitesse sur les quais de l'Arapé. Un axe assez fréquenté où on a eu un accident mortel en début de semaine dernière. L'an dernier, 37 personnes ont trouvé la mort dans le trafic parisien. Alors, pas de tolérance. Surtout avec certains conducteurs totalement inconscients. Direction les quais de Seine, non loin de la grande bibliothèque. L'équipe se positionne au-dessus de cette voie, limitée à 50 km heure. Là, ils vont accélérer, là, ils vont freiner après. A l'abri des regards, Mickaël et son collègue scrutent la circulation, quand soudain, un chauffard déboule. Plus de 40 km heure au-dessus de la limite, mais les motards reviennent à sa hauteur. A bord de la voiture, un homme et sa compagne. Monsieur, police stationnal, vous me prenez les documents du véhicule ? Les papilles, je ne les ai pas sûrement. Déjà, je veux une pièce d'identité, monsieur. Je n'ai rien sûrement. Le contrôle commence mal, mais Mickaël n'est pas au bout de ses surprises. Vous savez pourquoi on vient vous chercher ? Vous étiez à 94 km heure au lieu de 5 ans. C'est vrai, je vous m'appelais. Des fois, je vous m'appelais. Ça m'arrive de vous m'appelais. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. M'équipe à m'appuyer. Alors, en même temps, vous allez vous calmer. L'homme risque gros pour cet excès de vitesse jusqu'à 3 ans de suspension de permis. Mais Mickaël soupçonne autre chose. Monsieur, vous avez consommé d'alcool ? Tu m'as tout suffisant ? D'accord, on peut faire un dépistage. D'accord, je vais procéder au dépistage. Je viens de boire un verre, de chardonnay. Je vous ai demandé si vous avez consommé de l'alcool. Oui, j'ai consommé. Beaucoup ? Un verre de chardonnay. L'homme semble nerveux. Et pour cause, le verdict de l'éthylotest est sans appel. Bien sûr, je viens de boire un verre de chardonnay. Vous me préparez l'éthylomètre ? L'homme est bien ivre au volant. Mickaël veut maintenant connaître son taux exact. Mais c'est là que les choses se compliquent. Monsieur, vous venez ? On va savoir à quel taux vous êtes. D'accord ? C'est bon, je vais pas partir, monsieur. Non, 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 je n'ai aucune confiance. Je ne vais pas partir, monsieur. Ce n'est pas vous qui décidez, monsieur. Vous gonflez bien les poumons et vous envoyez tout. Non, c'est absolument acceptable. Il faut vraiment souffler. L'homme éméché semble ne pas vouloir souffler. Mais il a une excuse plutôt surprenante. En fait, je suis né qu'avec un poumon. Donc c'est compliqué. Non, moi, je suis né qu'avec un poumon. Un seul ? Déjà 3 essais et rien n'y fait. L'individu veut jouer au plus malin. Pour les policiers, la coupe est pleine. Non, non, non. Direction le commissariat. Mais Mickaël et ses hommes n'ont encore rien vu. Car la compagne du conducteur entre en scène, prête à tout pour le libérer. Je vous en supplie, monsieur l'arrivée. Je vous donne 500 euros là tout de suite. Ça s'appelle de la corruption. Active en plus. Ouais, dans son état, je pense que madame, elle a un peu plus bu que monsieur. Donc bon, elle ne se rend pas compte en fait des répercussions que ça peut avoir. Corrompre des fonctionnaires de police. Juste pour éviter la sanction. Donc je pense qu'elle aurait mieux fait de se taire. Une tentative de corruption qui ne refroidit pas la jeune femme. Bien décidée à rejoindre son petit ami, elle n'en fait qu'à sa tête. Attention, attention, attention là. Eh, vous faites quoi, là ? Avec lui. Avec lui. Vous faites quoi ? Avec lui. Non, mais avec lui. Le couple est décidément intenable. Mickaël tente de raisonner la jeune femme. Excusez-moi. Vous n'êtes plus une gamine ? Non, oui. Donc voilà, il a fait une connerie, il assume. Vous, vous prenez vos petits pieds, vous rentrez dans un Uber et vous rentrez chez vous. D'accord ? Par contre, vous me laissez monter sur ma moto ? Le temps de garer la voiture, Mickaël et ses collègues pensent en avoir fini. Mais pour éviter la sanction, le compagnon très remonté va sortir le grand jeu. Vous n'êtes pas la star de la soirée, c'est moi. Donc... Je suis dessus à la star de la soirée. Vous êtes rappeur, vous êtes quoi ? Je suis dessus, moi, la star de la soirée. Je suis dessus à la star de la soirée. Vous me chiez dessus ? Non. Eh, vous ne m'respectez pas, cousin. Non. C'est pas toi, la star de la soirée. C'est qui, alors ? Décidément, l'individu est en pleine forme. Mickaël pense l'avoir calmé, mais au moment de passer le test de stupéfiant, c'est le clou du spectacle. Donc, on va faire un test. Oh, mais il y a un monsieur. Il a bouché le boule. Qu'est-ce que vous avez dans la bouche ? Ah, il a mordillé. Tu peux m'en récupérer l'autre, s'il te plaît ? Mickaël n'en revient pas. C'est la 1re fois qu'un chauffard tente de manger le test. Et vous fermez pas la bouche. Eh, eh, ouvrez la bouche, monsieur. Vous avez fini de le mordre. Pourquoi vous voulez le mordre ? Je sais pas, c'est vous. C'est vraiment ça, c'est assez. Visiblement, le conducteur a quelque chose à se reprocher. Il tente par tous les moyens d'éviter le dépistage de drogue. Dans la loi, le test. Bah, vous êtes fou. J'ai obligé de le poser devant moi. En gros, je le vois et tout le monde le voit. Ça a pas été tranquille. C'est quoi ? Non, je le vois pas. Là, je le vois pas, personne. Moi, je regarde en face de moi, je le vois pas, le test. Moi, c'est dans la loi, ça. En attendant, le test stupéfiant à son tour est positif. Et plutôt 2 fois qu'une. Si le THC va être positif. Je peux rien, mais j'ai l'entraîné. Il y a une cocaïne, hein ? Il y a une cocaïne, hein ? Il y a une cocaïne, hein ? Si ça ne me paraît pas, c'est qu'il est positif. C'est pas possible. Je ne sais plus si j'ai fumé du cannabis. Laissez votre mère tranquille. Alcool, cannabis et cocaïne, un cocktail détonnant, surtout au volant. Cette fois, l'homme en court jusqu'à 4 500 euros d'amende et 2 ans de prison. Malgré toutes ces tentatives, Mickaël a gardé son calme. On a l'habitude avec ce genre de zozo. Il est un peu coopératif. Bon, il n'est pas trop chiant. Et puis, bon, je pense que l'alcool et la consommation de cocaïne font qu'il est un peu excité, comme ça. C'est pour ça. C'est plutôt bon enfant. On ne va pas être non plus trop pointueux. L'homme sera entendu le lendemain pour s'expliquer. La justice devrait bientôt se prononcer sur son sort. L'alcool et la drogue multiplient par 8 le risque d'accident. Pourtant, pas de quoi dissuader certains conducteurs notamment les jeunes accros ces derniers temps à une nouvelle substance dangereuse. Le lendemain soir, c'est le week-end. Nous retrouvons Mickaël en pleine patrouille, cette fois à deux pas des Champs-Elysées. Un quartier où beaucoup de jeunes viennent faire la fête. Mickaël et ses hommes redoublent de vigilance. D'autant qu'un nouveau fléau fait son apparition. Le gaz hilarant ou protoxyde d'azote. Vendu sous forme de cartouche, il est prisé car il provoque euphorie et hallucination. Sa consommation a presque doublé en un an. Un gaz nocif pour la santé et dangereux au volant. Les accidents se multiplient. Or, justement, Mickaël repère une voiture suspecte. Bonjour, messieurs, police nationale ! A bord de cette voiture, 4 jeunes fêtards avec une bonbonne. Des consommateurs déjà très euphoriques, ces bonbonnes sont normalement utilisées comme antidouleur dans les hôpitaux. Un détournement qui a le don d'agacer le collègue de Mickaël. Vous connaissez les effets secondaires de votre protoxyde d'azote ? C'est pourquoi ? Ah bon ? C'est quoi, alors ? Vous avez quel âge ? 21 ? Vous pensez vivre longtemps ou pas ? C'est pas votre mère. Ah ouais ? Consommant votre mère, dans 2 ans, vous êtes mort. Le problème qui est, c'est que là, il a déjà consommé pas mal. Il est déchiré, donc il comprend pas ce qu'on lui dit. Mickaël a une intuition, il pousse le contrôle. Vous venez manger à la coque, s'il vous plaît ? Les policiers y font une sacrée découverte. Ah ! Vous faites quoi avec autant de bonbonnes de protoxyde d'azote ? Une soirée. Les jeunes ont des réserves, mais sans prendre aucune précaution avec ce gaz instable. Vous avez une bombe d'oxyde d'azote avec un bidon et d'essence ? C'est les verres, monsieur. C'est bien, vous roulez avec une bombe. C'est parfaitement aussi. Vous avez une bonbonne qui fuit, vous explosez tout dans la voiture. Ça, c'est effrayant, quand même. Et là, de si grande capacité, c'est la 1re fois que j'en vois autant. Et comme ça. Problème, ce gaz est en vente libre et sa nouvelle consommation au volant n'est pour l'instant pas encadrée par la loi. Mickaël tente de raisonner le conducteur. Je pense qu'à 19 ans, vous êtes quand même un assez grand garçon. Vous avez pu vous acheter une voiture, l'assurer, faire les nécessaires. Donc, réfléchissez un minimum. Ne vous embarquez pas dans des galères avec des amis qui ne vous veulent pas du bien. Est-ce que c'est compris, monsieur ? Là, on ne peut rien faire. Ils le savent. Comme c'est une drogue qui ne se détecte pas, on n'a pas de moyens pour la détecter encore. Et puis, elle s'évapore très vite dans l'organisme. Puis, la législation, encore, elle n'est pas encore faite pour pouvoir les sanctionner dès qu'on observe la consommation immédiate du produit. Mickaël doit se résoudre à laisser repartir le groupe avec ses bonbonnes. Comme eux, ils sont de plus en plus à consommer ce gaz, parfois jusqu'à l'overdose. L'an dernier, plus de 130 personnes ont été admises aux urgences pour intoxication sévère. Quelques jours plus tard, de retour au QG des motards. Nous retrouvons Pierre qui avait escorté le fourgon blindé. Fan de moto, comme beaucoup dans l'unité, il pilote un sidecar. Voilà, je viens d'arriver au travail avec mon bolide. Un autre plaisir, pas à deux roues, mais à trois roues. Et qui me permet, quelquefois, de sortir un petit peu du stress du travail, de prendre du plaisir, même dans Paris. Lui aussi assure les patrouilles, mais en journée, avec toujours la même passion après 12 ans de métier. Moi, j'ai complètement tout changé. Je voulais faire concierge-hôtel. J'ai fait concierge-hôtel. J'adorais ce que je faisais. Et à un moment donné, j'avais envie d'agir vraiment pour la sécurité routière. Et en même temps, un métier qui était en rapport avec la moto. Donc, le moteur d'un police, c'était presque une évidence. Fini les hôtels et les touristes, désormais, Pierre traque les délinquants. Et s'il y a bien un lieu où ils risquent d'en croiser ce matin, c'est sur le périphérique. Chaque jour, plus d'un million d'automobilistes empruntent la rocade parisienne. 35 km de bitume et des incivilités en pagaille. C'est sur des zébras. Ah oui, mais c'est facile de passer devant tout le monde comme ça. Vous avez appris ça au permis ? Quand c'est bouché, on prend la voie neutralisée ? Mais non. Voilà. Tous ceux que vous avez voulu doubler, là, vous allez les laisser ici. Un peu plus loin, Pierre repère cette voiture noire qui double par la droite. Le genre de comportement qui éveille les soupçons du brigadier. Et son instinct ne va pas le tromper. Bonjour, monsieur. Merci de la vis, s'il vous plaît. Au volant, un conducteur étranger, mal à l'aise face aux policiers. Bon, OK, on va se débrouiller. Votre permis, s'il vous plaît. Vous êtes quoi ? Cabernet ? Brésilien. Brésilien. Oui, Brésilien. Aussitôt, Pierre repère quelque chose qui cloche. Son collègue d'origine portugaise assure la traduction. Je l'ai passé au Portugal. Il est faux ? Je m'excuse, mais je suis chauffeur routier. L'homme a su être de bonne foi. Il aurait bien son permis. J'ai habité 12 ans en Portugal. Oui, c'est au Portugal que vous vous avez donné un faux permis portugais comme ça ? C'est le permis portugais. Oui, c'est un faux, c'est vrai. C'est faux ? Oui. Non, c'est pas faux. Si, vous savez, vous ne l'avez pas passé au Portugal. Oui. Et non seulement il est faux, mais en plus, c'est de très mauvaise qualité. A Sillonnet-Paris tous les jours, Pierre s'est repéré les conducteurs un peu louches. Ce monsieur, il conduit sur le boulevard périphérique. Il a changé de voie pas comme il fallait, donc je me suis intéressé un petit peu à lui. Et bon, j'ai vu un regard coupable. Donc on est sortis du boulevard périphérique et au moment du contrôle, donc il nous présente son permis de conduire portugais, mais qui est une contrefaçon. Une contrefaçon qui est en plus grossière, donc très mauvaise qualité. Pierre est incollable en permis contrefait. L'automobiliste finit par avouer. Tout est très flou et il y a des sécurités qui normalement changent de couleur ici. C'est ce qu'on appelle des marques optiquement variables et qui sont censées changer de couleur. Ça-ci, c'est juste du brillant, en fait. C'est doré, brillant, ça change pas de couleur. Alors ce qui est génial, c'est que c'était l'occasion pour lui de récupérer toutes les catégories par les motos, par les voitures et puis pareil pour les camions. Combien je l'ai payé ? 150 euros. 150 euros. C'est pas très cher. Depuis des années, ce conducteur était passé entre les mailles du filet. Mais pas de chance, ce matin, il est tombé sur Pierre, un vrai spécialiste. Monsieur va être conduit devant un officiel judiciaire dans une unité qui traite de manière judiciaire tous les délits routiers. C'est un délit routier, c'est une condition en permis sous couvert d'un faux document. Pour fraude, l'homme risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. En attendant, son véhicule est immobilisé, il finit son trajet au commissariat. Je dois venir avec vous ? Allez, vous suivez mon collègue, vous allez jusqu'au camion. Perte de points ou examen trop cher. En France, on estime que 800 000 personnes conduisent sans permis. La nuit est tombée sur la capitale. Nous retrouvons Mickaël sur les quais de Seine. ce soir, l'équipe attaque une nouvelle opération anti-chauffard dans le 15e arrondissement de Paris. dans ce tunnel, en ligne droite, certains conducteurs dépassent largement les 50 km heure autorisés. D'ailleurs, à peine en place, l'équipe repère une première voiture qui arrive en trombe. Celle-là, là ? Plus de 40 km heure au-dessus de la limite, à bord, 4 jeunes. Aussitôt, les policiers remarquent un détail. On du ballon. A nouveau des fans de gaz hilarants. Cette fois, à l'aide d'un ballon gonflé sur une bonbonne. Au volant, le conducteur est déjà très agité. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. C'est le contrôle de la police, d'accord ? Oui. Vous avez le document du véhicule, il ne vaut pas le conduire. Il n'y a pas de carte de vie, il n'y a pas de... Il me fait mal aux yeux, mon monsieur. Je ne vous demande pas de regarder la lampe, monsieur. C'est pour ma sécurité. Je regarde ce que vous faites avec vos mains, d'accord ? Ce n'est pas vous qui décidez, c'est moi. Moi, ça vient sur Paris, ça se croit au permis. Donc, ça se nive du produit d'azote et puis, c'est complètement... Ils sont complètement dans leur délire. Donc, je pense aussi, ça fait partie aussi du problème. Pourquoi ils sont excités ? Parce que, des fois, c'est... Autant ils peuvent être shootés comme aussi ils peuvent être excités avec ce produit. Impossible de poursuivre le conducteur pour le gaz hilarant. En revanche, Mickaël le soupçonne d'avoir bu de l'alcool. Mais le jeune homme n'est pas prêt à se laisser faire. J'ai l'impression de me faire agresser par vous. Oui, j'aime bien qu'on me fait. Je ne suis pas un homme qui décide. Allez-y, c'est lui. Allez-y. Vous ne soufflez pas. On est d'accord ? Je ne fasse pas la chienne. Je vous demande de souffler de l'appareil. OK ? Finalement, la soirée s'annonce mal. C'est positif. C'est positif déjà. Le début de gros ennuis pour le jeune homme car les collègues de Mickaël font une autre découverte. Je n'ai jamais vu ça. Il n'y a rien. Peut-être qu'il est inscrit au permis et c'est tout ? Il est juste inscrit. Quand ça fait ça, ça veut dire qu'il a un numéro d'inscription mais qu'il est juste passé le code, par exemple. Il y a l'autre ? Non. En clair, le jeune homme conduit sans permis. Un délit passible d'un an de prison et 15 000 euros d'amende. Le souci, c'est que personne d'autre n'est capable de prendre le volant. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a le permis ? Non ? Je suis désolé, monsieur, mais... Non, non, je peux pas. C'est mort. Il n'a pas son permis en physique, donc on va immobiliser le véhicule. La sanction tombe. Le conducteur finit la nuit au poste. Pour ses amis, c'est la douche froide. Faute de conducteur, la voiture reste là. Le groupe doit poursuivre cette virée dans Paris, à pied. les insultes fusent. On a pris trois ici, monsieur. On rentre pour moi, on va les couilles. Vous allez me marquer ? On a pris des bons les cœurs de soirée. Merci, c'est gentil. C'est ça, ça vous amuse. On a pris des verres. Monsieur, je vous dirai vos propos, s'il vous plaît. On a un peu de merde, vous ne faites pas les gens. Pas de quoi perturber Mickaël, habitué à garder son sang-froid en toutes circonstances. C'est parti du métier. Il faut prendre... Parce qu'on s'arrête à la moine insulte, on n'en finit pas. Et puis bon, ils n'auront rien. Donc on sait, voilà, c'est désagréable pour eux de devoir rentrer à pied ou en transport. Mais bon, c'est le jeu, hein. Ils ont voulu jouer. Ils ont payé les conséquences. l'an dernier en France, 200 personnes ont été tuées sur les routes par un conducteur qui n'avait pas de permis. Pourtant, on est loin de la première cause de mortalité en voiture, la vitesse qui tue 1 000 personnes chaque année. Ce soir, d'ailleurs, Mickaël n'en a pas fini. Direction le périphérique parisien où la nuit, les fous du volant profitent de la route dégagée pour dépasser allègrement les 70 kmh autorisés. Donc là, on va faire un petit contrôle radar parce qu'on a remarqué que les véhicules roulent un peu vite. D'ailleurs, l'équipe n'a même pas le temps de sortir les jumelles radar qu'une voiture noire déboule sur la voie de gauche. Regarde. Vous pouvez chercher ou pas ? Pas question de la laisser filer. Mais l'individu continue de foncer. Les motards poussent leur machine. Mickaël finit par revenir à la hauteur de cette berline allemande. Au volant, un homme très pressé. Mettez sur la droite, s'il vous plaît. Mickaël ne s'en doute pas encore, mais il est tombé sur un drôle de chauffard. Une 1re pour lui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Boucher le snal. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis fort pressé. Et ? Je suis désolé, je sais que je roule très, 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 très vite. Après, bon, j'ai une excuse, mais je sais qu'elle n'est pas valable. Je vérifie si je suis coqueu ce soir. Allez, donnez-moi votre permis. L'homme fonçait dans la nuit pour, semble-t-il, surprendre sa compagne en pleine adultère, quitte à prendre tous les risques. Franchement, j'ai évite de faire des problèmes. Je sais que je roule vite. Je cherche une détention il n'y a pas longtemps. Dans la ligne droite, au moins 170. 170 ? J'étais derrière vous à 170. Un excès de vitesse hors norme pour un motif pas franchement vital. C'est la première fois que j'entends ça. Je vais vérifier si je suis coqueu. D'où la vitesse. En plus de 20 ans de police, c'est la première fois que je l'entends, celle-là. A noter dans les archives. Et pour surprendre sa compagne, l'homme va devoir attendre un peu car les ennuis s'accumulent. Le contrôle technique n'est plus bon depuis bientôt. Ah non ? Oh ! Ouais. Je fais la vitesse et le contrôle technique, ça ira très bien. Ce soir, ce grand chauffard a de la chance car Mickaël et son collègue n'ont pas eu le temps de constater sa pointe de vitesse au radar. Ils s'en tirent à bon compte. Bon, monsieur, je vais vous verbaliser. Là, il n'y a pas de point d'enlever. Votre permis, vous le gardez ? Non, mais... Eh ! Non, mais est-ce que vous pensez que ça vaut le coup ? Vous voyez, si j'avais mon radar, j'aurais installé mon radar, j'aurais aucune pitié. Là, c'était rétention du permis de conduire. Vous avez été obligés de le repasser. À Paris, en moyenne, un excès de vitesse est flashé toutes les 44 secondes. Cette nuit, ce fou du volant aurait pu créer un drame. je suis désolé. Je suis totalement tort. Non, mais je veux pas que vous soyez désolé. Je veux que vous preniez conscience de votre connerie, c'est tout. Je suis conscient de tout moi. Non, je pense pas, parce que là, vous étiez à plus de 150 sur le périphérique. Il y a une intelligence de vous dire, voilà, je suis pas seul. Surtout à Paris. Il y a un flicard en mètre carré. Mais pas de quoi convaincre ce conducteur, aveuglé par la jalousie. Bilan de la soirée, 180 euros d'amende pour vitesse excessive et défaut de contrôle technique avec, en bonus, un petit conseil de Mickaël. Vous vous en sortez bien, quand même. Prends un mec qui tape 170 sous le périphérique, voire plus, juste pour aller voir si maman elle gourdine pas ailleurs. Tout le pognon que vous avez fait économiser, là, vous avez intérêt à lui payer un resto. L'histoire ne dit pas si l'homme a eu réponse à ces questions. En tout cas, il n'a pas intérêt à recroiser de sitôt la route des policiers. Des motards mobilisés sur la répression, mais aussi d'autres missions tout aussi spectaculaires. Ce jour-là, dans les vestiaires de la compagnie, nous découvrons Eric, ce brigadier de 42 ans, originaire du Sud-Ouest. Une équipe du SAMU vient de l'appeler en renfort. Direction, un péage sur l'autoroute 1. Eric doit escorter un patient gravement malade qui arrive de province pour être opéré. pour rejoindre l'hôpital à 65 km. n'être pas de GPS. Les motards de Paris connaissent les routes par coeur. Ils ont la vie du patient entre leurs mains. je fais le gauche-droite et j'arrive au feu à total. Je reprends à gauche direction le camion. De suite, droite. Vers posterne, là. Il y a un patient qui compte sur nous, plus tout le personnel de santé. Donc, oui, il y a toute une famille derrière. Je pense que, oui, il y a un peu d'injeu. À cette heure-là, pour rejoindre l'hôpital, il faut une heure et demie. Eric va devoir se démener pour aller beaucoup plus vite. Il faut traverser tout le périphérique avec son trafic parisien aux heures de pointe. Donc, là, on sait qu'on va transpirer. Il faut avoir un oeil devant, un oeil derrière, un oeil sur les côtés. Vous voyez, même ceux qui viennent de loin, ils font appel à nous. C'est qu'on a vraiment... On est vraiment utile sur ce genre de mission. Et justement, a Eric et ses collègues de prendre les choses en main. Je crois qu'il arrive, les gars. Il arrive. C'est parti pour 65 km, à bloc. Allez, go. Ces escortes médicales, un grand classique. Chacun tient un rôle bien précis. Devant, les staffettes ouvrent la voie et s'assurent que les voitures s'écartent. C'est la mission d'Eric. Derrière, son collègue est le régulateur, celui qui adapte la vitesse du convoi pour que l'ambulance ne reste jamais bloquée. Relié à une machine, le malade ne doit ressentir aucune secousse. Quelques minutes plus tard, les ennuis commencent. Le SAMU débarque sur le périphérique. Eric donne de la voix. Quand certains automobilistes tardent à s'écarter, Eric n'hésite pas à hausser le ton. Et dès que la voix se dégage, les policiers jouent les équilibristes, de vrais chefs d'orchestre dans la circulation. L'hôpital n'est plus très loin, mais voilà, c'est l'heure des sorties de bureau. Allez, décale-toi. Voilà. C'est bien. Si tu veux aller sur le carrefour, vas-y déjà. Dernière galère, ce carrefour saturé. Eric met pieds à terre. Résultat, après une heure dans l'enfer du trafic parisien, le convoi arrive enfin à l'hôpital. L'homme en pleine détresse cardiaque est pris en charge par les équipes médicales. L'urgentiste qui veillait sur lui dans l'ambulance salue le travail des motards. Souvent, quand on vient à Paris, c'est pour nous un gain de temps. Ça nous permet également de progresser de façon plus fluide sur le périph' parisien, surtout que ses heures de pointe, c'est assez bondé. Donc ce qui est un avantage et surtout un confort pour l'équipe médicale et surtout pour l'habitif. En moyenne, les motards de Paris effectuent une escorte par jour, donnant à chaque fois beaucoup d'eux-mêmes. Vous voulez un coup de main ? Les missions d'assistance, une parenthèse, avant de retrouver les contrôles et des délinquants en pagaille. ce soir-là, justement, au QG des motards, l'équipe de nuit est sur le pont. La brigade de nuit pour l'ensemble gardez-vous à vos services. Nous retrouvons Michael. Les chauffards n'ont qu'à bien se tenir. en avant pour de nouvelles aventures. Le service de nuit, un monde à part chez les policiers. La moindre intervention peut vite déraper. C'est pas la même population qu'en journée. C'est plutôt un monde de la nuit qui va faire la fête pour décompresser. Donc, il faut qu'on soit assez vigilants sur nos gardes et faire attention à nos positionnements et ne pas prendre de risques. Et s'il y a bien un lieu où tout peut arriver, ce sont les Champs-Elysées. Nous sommes samedi. Les fêtards déferlent sur la célèbre avenue. Il y a de l'électricité dans l'air. Mademoiselle, il y a un problème ? Alors, vous vous calmez. Le policier a l'oeil partout. Je vois que c'est sûr, vous la mettez correctement. Arrêtez, sinon je vous verbalise. Si je vais vous voir, c'est pas pour rien. Quand soudain, une voiture rouge lui refuse la priorité. Mickaël décide de ne pas laisser passer à bord de jeunes. Et ils vont apprendre à connaître le major. Vous restez dans le véhicule. Vous baissez la vitre. Mais vous restez dans le véhicule. Sauf, en contraire. C'est compris ? Est-ce que c'est compris, monsieur ? Non, c'est pas oui, c'est bon. C'est oui, monsieur. Je m'appelle pas, c'est bon. Mickaël va avoir forte affaire avec ses deux fêtards en goguette. Vous présentez un permis de fondur, monsieur ? Vous n'avez pas le permis ? Pas du tout. Pas du tout. Il appartient qu'un véhicule ? On croit à un enfant, monsieur. Je vous pose une question, vous me répondez, monsieur. Pas de permis, le contrôle risque de durer plus longtemps que prévu. Circuler, messieurs. On va avoir une nuit compliquée, je pense. Sentant que la virée sur Paris tourne mal, le passager tente de négocier la clémence de Mickaël. Oui ? Il a fait une petite erreur. Moi, j'ai le permis de la nuit. Il a pas le permis. Il a pas le permis. C'est vous qui a dû prendre ça à la place, vous le savez, ça ? Oui, chef, c'est bien. Là, je peux vous embarquer pour complicité, il a des fausses permis de conduire. C'est pas que chez le chef, il est pas ton chef. Ça, vous avez raison. Vous avez le permis, vous laissez quelqu'un qui a pas le permis de conduire. Il n'y a pas comme un problème ? Non, mais non, je vous parle gentiment, tranquillement. Je vous parle gentiment, tranquillement, monsieur. Oui, c'est bon. Faut-tu rassuré de vous, derrière ? Non, il est pas rassuré parce que le conducteur, il n'a pas de permis. Toutes ces hésitations cachent quelque chose. Au détour d'une question, le policier découvre le poteau rose. Soyez un peu sensé, vous avez quel âge ? Vous avez quel âge ? En réalité, on a 16 ans. Vous avez 16 ans, donc il n'a pas le permis, vous ? Ah, t'es mitonné, vous avez 16 ans ? Je l'avais. On ne me dit pas que t'as des permis, si vous avez 16 ans. Voilà. Je vais passer le... Deux mineurs ? Les 2 jeunes de 16 ans ont emprunté la voiture du frère de l'un d'eux. Mais que font-ils au volant en pleine nuit ? Il est quelle heure ? Il est minuit 45, demi-heure dans Paris. On a un problème d'éducation et puis on manque d'autorité. L'éducation et d'autorité au niveau des parents, je pense. Fin de partie pour les 2 ados. Direction le commissariat où leurs parents vont devoir les récupérer. Reste un dernier problème à régler. Que faire de la voiture ? Aux abords de l'avenue, les places sont rares et impossible de la laisser garer en double fil. Sinon, le véhicule, on est là. Je vais me mettre roule sur les champs. Je vais trouver une passe roule. Eh, Juju ? Donne-moi un coup de mer pour bouger ça, là. Un créneau ric-rac au milieu des scooters et le tour est joué. Et la voiture ? Elle va rester là et puis elle sera récupérée par un adulte ayant le permis. Et voilà. Mickaël ne perd pas de temps car le samedi soir, il y a de quoi faire. Par exemple, avec ceux qui viennent frimer au volant sur la plus belle avenue du monde. « Bonjour, messieurs, police nationale. Vous avez un problème lombaire ? » « Non. » « Alors pourquoi votre siège, il est allongé ? » « C'est bien. » « C'est bien. » « C'est bien. » « C'est bien. » « Il y a du monde derrière ou pas ? » « Merci. » « Donc, vous allez me redresser votre siège correctement, s'il vous plaît. » « Avec le lisse. » Mais le jeune homme va devoir patienter car Mickaël a un plus gros poisson à ferrer. Au volant de cette puissante américaine, un touriste d'origine saoudienne et sa compagne. Il a voulu épater la galerie. Malheureusement, il est tombé sur Mickaël. « Bonsoir, monsieur. » « Bonsoir. » « Licence driver, please. » « Bonsoir. » « On n'est pas sur circuit, ici, là. » « Non, mais ça, je n'ai pas besoin des passages en douane. Moi, je veux le permis international. » « Hé, si on ne veut pas se faire contrôler par la police, on ne fait pas le con. » « On ne s'amuse pas à faire rougir sa voiture comme ça. » « Oui, j'ai... » « Hé, monsieur. » « Ce n'est pas le moment de bégayer, là. » « Hein ? » Un peu surpris par le contrôle, le touriste peine à se faire comprendre. « Il appartient à qui, ce véhicule ? » « Je vous remontais tout le papier. » « Non, c'est bon. » « Tenez, monsieur. » « C'est vrai. » « Je ne sais pas. » « On dirait. » « C'est un mon quartier. » « Le code de scène, ici. » « Vous avez consommé de l'alcool, monsieur ? » « Non, pas du tout. » « Rien n'est-il hôpeste. » « On va regarder ça. » « Alors a-t-il écumé les barres de l'avenue avant de prendre le volant ? » « En tout cas, il a l'air bien embrumé. » « Et faire un souffle long et continu jusqu'à ce que je vous dise stop. » « D'accord ? » « En attendant le résultat, le conducteur du bolide l'assure. Il n'a pas bu une goutte. » « Je suis le médecin. » « Vous êtes positif, monsieur ? » Visiblement, ce médecin a fait un petit écart ce soir. L'homme est bien ivre. Sa parade rugissante sur les Champs-Elysées s'arrête là. « Tu prends les clés ? » « C'est le petit jeu en pensant qu'on va croire à leurs mensonges, en fait. » « Mais bon, on n'est pas dupe. » « Médecin, pas médecin, c'est un homme comme tous. » Voyant que les choses se corsent, le médecin tente de plaider sa cause. « Oui, monsieur ? » « Oui, je parle avec vous. » « Je vous écoute ? » « Oui, je suis médecin. » « Si vous me faites ça, je ne peux pas travailler. » En interrogeant sa compagne, Mickaël en apprend un peu plus sur cette soirée trop arrosée. « Il y a plus combien de verres comme ça, monsieur ? » « Alcool fort ? » « Non, le vin rouge. » « Ah, ben, le vin rouge, ça claque, hein. » « Avec la glace ? » « Oui, ben, à chaque plat, vous prenez un verre. » « Combien de verres qu'il a consommé ? » « Et s'il n'a pas l'habitude ? » « C'est ça aussi. » La nuit, l'alcool au volant est responsable d'un accident mortel sur deux. L'homme est aussitôt conduit au poste. « On va avoir un beau petit taux, quand même. » « Bon, vous allez venir avec nous, monsieur ? » « Oui. » « On va aller faire le souffle. » Les policiers lui découvriront un taux trois fois supérieur à la limite. Un délit passible de deux ans de prison. « Il a essayé quand même de me la faire à l'envers. » « Je ne bois pas. » « La seule chose que je bois, c'est les cigarettes. » « On a l'habitude. » « Donc il a voulu jouer. » « Ben, il est tombé sur moi. » « Dommage. » « Ce matin, au coeur de la capitale, nous retrouvons Pierre en uniforme, mais pas pour enfourcher sa moto. » « Là, on est dans un stand de tir d'un commissariat. » « Et on va faire l'entraînement dans une heure. » « Des cartouches réelles. » « Et dans lesquelles on va mélanger des cartouches inertes pour simuler des incidents de tir. » « On a une arme qui va se bloquer ou quelque chose. » « Ça va réagir, pas perdre de temps. » Des sessions obligatoires au sein de la compagnie motocycliste. Une unité créée en 1920, l'une des plus anciennes de la police parisienne. « C'est rigolo de voir les anciennes techniques parce que les techniques ont changé du fait qu'on a changé d'armes. Le fait qu'on ait un jugé pare-balles, ça a changé aussi certaines techniques de tir. Donc avant, on peut voir qu'il y avait des techniques un peu différentes. Mais globalement, ça reste quand même sur le même principe. Il fallait bien saisir. » Place à l'entraînement. En plein exercice, l'arme doit s'enrayer. Pierre va-t-il s'en sortir ? « Deux coups par cible. 53. » « Ok. 31. » « Ouais, c'est bon. » Le test est réussi au la main par le brigadier. « Alors comment ça s'est passé ? » « Plutôt pas mal. Bon, il y a des moments où avec un petit peu le stress en quelque sorte, ça surprend parce qu'on sait pas exactement où elle est dans le chargeur. Donc au moment où ça arrive, tout de suite, on met en place les bons gestes. » Un entraînement indispensable car sur le terrain, la moindre erreur peut coûter cher. « C'est pas une crainte de s'entendre dans une situation. Il faut tirer sur quelqu'un. Mais si on en arrive là, c'est que vraiment, c'est nécessaire. Il arrive parfois, on s'est obligé de sortir notre arme pour se préparer, pour figer une situation. Et heureusement, jusqu'à présent, moi, j'ai pas eu l'occasion de m'en servir. Pierre s'entraîne au tir une fois par an, quelques heures avant de retrouver la folie du trafic parisien où l'on compte près de 500 collisions par mois. Le lendemain, la pluie est annoncée sur Paris. Les policiers s'attendent à du grabuge dans les embouteillages. Pierre et son collègue doivent être particulièrement vigilants. avec la chaussée glissante, le risque d'accident est multiplié par deux. Or, justement, sur le périphérique, Pierre aperçoit un ralentissement. Deux voitures viennent d'entrer en collision. Au volant de cette petite citadine blanche, une jeune femme. est-ce qu'il est pour vous ? Sa voiture a été percutée à l'arrière par cette berline noire conduite par un jeune homme. qui a été percutée par un jeune homme. C'est comme ça, il a déménoncé. Mais pas lui. Vous faites le constat ? Oui, mais la DSF, elle est partie. Oui, mais... C'est elle, elle poutille. Elle pile. Elle, elle a réagi comme il faut, pas vous. Ah non, vous êtes rentré dedans. J'ai préné, j'ai préné, mais ça glissait. Oui, et donc, il faut augmenter ses distances, malheureusement. Un accident classique dans les embouteillages, mais le jeune homme insiste, il n'y est pour rien. Oui, c'est vous qui êtes responsable, mais c'est normal. C'est elle qui est responsable. Pourquoi ? Bah oui, mais alors ? Vous n'avez pas tapé devant ? Non, je n'ai pas tapé devant. Agacé, le chauffeur de la berline incrimine la conductrice. Pourtant, il confirme les statistiques. 8 fois sur 10, ce sont bien les hommes qui sont responsables en cas d'accident. Donc, c'est parce qu'elle a freiné pas ? Elle n'aurait jamais freiné. Alors, elle a freiné parce que devant, ça a freiné aussi, sauf qu'elle avait la distance nécessaire. Il y a une voiture qui a pilé en face de moi, mais moi, comme j'avais mes distances de sécurité, j'ai pu freiner à temps. Mais lui, il me collait de très près, du coup. Madame, elle a pilé, j'ai freiné. C'est vraiment n'importe quoi. Le non-respect des distances de sécurité fait plus de 300 morts chaque année sur les routes françaises, notamment sur ces voies très empruntées. Évidemment, beaucoup d'accidents tous les matins sur cet axe. Si ce n'est pas les motos qui sont renversées parce qu'elles font un tiers fil et qui se font renverser par un véhicule qui change de voie, c'est des voitures qui se rentrent en collision en chaîne comme ça. Ça arrive tous les jours. Le conducteur n'en démord pas. Pierre décide de pousser le contrôle. On va faire un dépistage stupéfiant. Le monsieur est quand même un petit peu branché sur 220, donc on va voir s'il va consommer. L'homme semble agité. Pour Pierre, il y a peut-être anguille sous roche. Dépistage. pour le brigadier, une consommation de stupéfiants pourrait expliquer son manque de vigilance. Je vous pose la question, est-ce que vous avez consommé du cannabis récemment ? Non. Non ? Est-ce que vous avez consommé récemment ? Je ne dis pas aujourd'hui ? Hier ? Avant-hier ? De la CBD. De la CBD ? Oui. Le CBD, un dérivé du cannabis tout à fait légal en France. Mais pris à forte dose, il peut influencer le test de dépistage. En tout cas, si une barre rouge apparaît, c'est négatif. THC, est-ce que vous voyez une bandelette ? Comment ça apparaît ? Ah bon ? Je ne sais pas, regardez. Sincèrement, moi, je ne veux pas. Je comprends que ça a plus à vous arranger, mais alors... Ça apparaît, il n'y a pas de problème, ça sera négatif. Moi, je préfère que ce soit négatif. Mais moi aussi, monsieur, je vous promets. On la voit ou pas ? L'homme tente de convaincre Pierre que son test est bien négatif. Car si aucune barre n'apparaît, il risque jusqu'à 4 500 euros d'amende et 2 ans de prison. Et à l'œil nu, on voit quelque chose de très léger, ce qui peut laisser présager une quantité peut-être infime, mais éventuellement, peut-être positive. Au bout de longues minutes, le résultat tombe. L'homme est passé très près de la sanction, mais il n'en a pas tout à fait terminé. et il n'y a pas tout à fait. Allez, go. Vous remplissez le constat, hein ? Le test est négatif pour monsieur. C'était un peu timide et puis ça finit par apparaître comme quoi c'est négatif, donc tant mieux. Et on va les laisser remplir leur constat pour leur accident matériel. Et on va quitter les lieux. Au revoir, madame, c'est bon ? Allez, on y va. Des patrouilles quotidiennes, mais pas de quoi dissuader certains conducteurs qui jouent avec le feu, notamment au volant de véhicules très en vogue. Quelques jours plus tard, un nouveau week-end débute sur la capitale. Mickaël, le spécialiste des patrouilles de nuit, va encore frapper. Direction les champs dans l'Elysée où les noctambules sont venus s'encanailler. Mickaël se poste le long de l'avenue pour prendre la température. Car en fin de semaine, un nouveau phénomène explose. Il va où, là ? Une puissante cylindrée verte dévale l'avenue. Mickaël l'intercepte. Vous me suivez, messieurs ? Au volant de ce bolide, capable de monter à 250 km heure, un jeune homme. Les clés sous le tableau de bord, s'il vous plaît. Comment ? Les clés sous le tableau de bord. Aussitôt, Mickaël remarque la plaque d'immatriculation. La voiture est louée en Pologne. Donc, vous présentez votre permis de conduire et les documents d'allocation du véhicule. Sur mon téléphone. Bon, donnez-moi, présentez-moi ce que vous pouvez, monsieur. Je vais faire avec. De plus en plus de jeunes louent ses voitures haut de gamme à des sites polonais, moins chers et moins regardants qu'en France, pour flamber le temps d'un week-end. Ah oui, le week-end, c'est une limite à un sport national entre les locations de véhicules étrangers. Et ouais, c'est un fléau pour nous. Venir sur les champs, c'est l'endroit où être quand on est jeune, le soir comme ça, montrer qu'on a une belle voiture et c'est pas vané. Mais voilà, avec des conducteurs souvent jeunes et novices, les dérapages sont nombreux. Mickaël ne laisse rien passer. Donc, il appartient à qui, ce véhicule ? Il appartient à un ami. Non, il appartient pas à un ami. Il appartient à une société polonaise qui vous la loue. Donc, c'est quel ami qui a loué le véhicule ? Il s'appelle comment ? Il s'appelle comment ? C'est pas un ami, alors, si vous connaissez pas son nom. Des bolides sous surveillance car ils sont souvent utilisés pour des rodéos urbains. Seule preuve de son identité, la photo d'un permis sur son portable. C'est pas vous qui avez fait souscrire le contrat de location du véhicule ? J'ai pas compris. Non, non, c'est pas moi. Il est valide, moi, ce permis, monsieur ? Bien sûr. Qu'est-ce que j'en sais ? Vous me présentez pas. Comment ? Qu'est-ce que j'en sais ? Vous ne me présentez pas. Il est là ? Ah, en physique ? J'étais pas en physique. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Après vérification, le permis est valide. Pour le jeune homme, c'est jour de chance. En voulant impressionner ses amis, il a pris un gros risque. Mais Mickaël n'a pas eu le temps de sortir le radar. On n'a pas pu mesurer la vitesse à laquelle il circulait. On va lui faire une contravention de vitesse excessive de 90 euros. Et puis voilà. Après, c'est sûr qu'on aurait eu le radar, le permis il sautait. Parce que c'est une zone limitée à 50 et je pense qu'il était au-dessus des 50 km heure. Très largement. Le jeune conducteur, loin d'être impressionné, ni en bloc. J'ai accéléré, certes, mais j'ai pas dépassé de ça. Franchement, c'est dommage parce qu'on fait rien de mal et on est juste à faire un tour et on se le contrôle. On a des problèmes. Même s'il échappe à une grosse sanction, le jeune chauffard est bon pour une petite leçon du major. Vous n'êtes plus un gamin, donc vous savez très bien que voilà, la chaussée n'est pas un terrain de jeu. Si vous voulez vous amuser, mettez-vous sur un circuit. Surtout que vous vous êtes dépressés pour impressionner mesdemoiselles, c'est tout. C'est surtout ça. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous rends les clés du bolide. Faites attention, j'espère qu'on n'aura pas à se recroiser. D'accord ? Et faites attention, pensez à vos amis qui sont à bord. Dans le trafic, les policiers ne chôment pas avec les conducteurs de voitures, mais pas seulement. Une autre catégorie d'usagers leur donne du fil à retordre. Le lendemain, au QG de la compagnie. Pierre est de service, mais ce n'est pas une journée de patrouille comme les autres. On s'en garde à vous. Bonne journée. Au vestiaire, ce matin, le brigadier n'enfile pas sa combinaison habituelle. Je me prépare pour faire une patrouille en civil. Je trompe l'uniforme bleu pour une tenue un peu plus passe-partout pour pouvoir circuler de manière un peu discrète dans la circulation et puis repérer des infractions, notamment des infractions que les gens pourraient commettre lorsqu'ils ne voient pas le policier au coin de la rue. En plus de l'uniforme, ils changent aussi de moto. On est moto, donc banalisée, et ça passe un peu plus inaperçu lorsqu'on fait des patrouilles comme ça, en mode discret. Seul un brassard permet de l'identifier. C'est bon ? La souplesse, malgré mon grand âge. Et à peine sorti, Pierre ne laisse rien passer. Bonjour, monsieur. Vous, c'est les pistes cyclables pour vous. Obligatoire. Le brigadier est inflexible. Mais certains usagers de la route l'intéressent particulièrement. Les deux roues. Ils sont 100 000 à sillonner Paris tous les jours, se croyant parfois tout permis. Comme ce jour-là, au pied de Montmartre. Regarde, le scooter, il va à gauche, votre bus. Juste devant eux, un scooter emprunte une voie réservée aux bus et aux cyclistes. Le conducteur, suivi de près par l'équipe en civil, ne remarque rien. Ça s'interdit. Apparemment, il est lancé. C'était un bus. Il faudrait que... Il pédale et on ne voit pas. Ah aussi, c'était un vélo. Ah, puis klaxonne parce qu'il râle. Allez, vas-y, on va le voir. Bonjour, monsieur. Mettez-vous à droite, ça vous serait mieux. Ces derniers mois, les accidents causés par des scooters se multiplient. Pierre le sermonne avec ironie. Alors, vous êtes... La ligne combien, vous, de bus ? Non, pas de bus. Vous ne faites pas de bus, vous ? Qu'est-ce que vous faites là, alors ? Mais le conducteur ne semble pas très concerné. Vous descendez une voie qui est avec des sens interdits plus gros que votre scooter. C'est écrit sauf bus. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir affaire à un bus. Alors, qu'est-ce qu'on fait, monsieur ? L'homme risque 135 euros d'amende pour avoir emprunté cette voie réservée aux bus, taxis et certaines livraisons. Alors, il tente une explication. Je travaille, on ne l'est pas du bon ? Mais vous... Mais... Regardez comment vous êtes de mauvaise foi. C'est un truc de fou. Livraison ou pas, la livraison, ça passe à 16h30 qu'il est 15h. Bon, voilà. Donc, on va arrêter le débat d'essayer de... Mais non, mais en fait... En fait, il y a des fois, je fais le taxi. Ouais, bon. L'homme écope du PV. Mais Pierre ne se fait guère d'illusions. La plupart des conducteurs de scooters, c'est essentiellement ceux-là qui commettent beaucoup d'infraçons. Pour beaucoup, parce qu'ils n'ont pas peur de perdre un permis. C'est des cyclos 50 centimètres cubes. Pas de permis nécessaire, donc pas de points, pas de pertes de permis et donc pas tellement d'épée d'amoclès au-dessus de la tête. Ce jour-là, d'ailleurs, c'est un vrai festival. Un peu plus loin, un scooter manque de renverser un piéton. La priorité piéton, ils ne le respectent pas. Allez, on va le voir, on va le contrôler. Bonjour, monsieur. C'est la police. C'était pas terrible, terrible. Ouais, ouais. Avancez, et puis vous mettez là-bas. Pour refus de priorité, l'homme écope lui aussi 235 euros d'amende. quand soudain, sous les yeux des policiers, un nouveau scooter fait des siennes en roulant sur le trottoir. Ah, il va à son garage ? Non, même pas. Allez, allons le voir. Je sais pas s'il nous a vus, mais il est parti toute la rue sur le trottoir. Ça l'a pas trop dérangé. Une manoeuvre dangereuse, le scooter risque de renverser un piéton. Allez, on y va. On descend. Pierre est loin de se douter de ce qui l'attend. Bah alors, monsieur. Bonjour. Comment ça se fait que vous faites toute la rue sur le trottoir ? Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Faisons connaissance. Votre permis, s'il vous plaît. Et après, je vous explique. Bon, monsieur. Merci. Mais le contrôle de police ne semble pas du goût de tout le monde. Tout à coup... Ah, il y a des oeufs qui tombent. Ah bah à cause de vous ? Ah non, c'est pas à cause de moi. Oh, c'est ça pour rigoler. Ouais. Mais c'est à cause des gens qui n'aiment pas la police, c'est qu'ils disent tiens, je vais jeter mes oeufs. Bah peut-être on se met là, je sais pas. Un petit incident, loin d'être isolé lors des contrôles. Mais regarde. T'as encore des coquilles. Non, c'est des oeufs, ça. Il y a le blanc, il y a le jaune. Ah bah, il y a des quartiers où apparemment, dès qu'il y a la police, les gens, ils veulent vider leur frigo. Donc ils jettent des oeufs. Ou quelquefois, ils vident leur sani-broyeur. Voilà, ça arrive. Le problème, c'est que c'est finalement lui et c'est votre manteau, regardez. Pour autant, Pierre ne compte pas laisser repartir ce conducteur sans une petite explication. Objectivement, vous descendez la rue, là, vous faites ici, vous mettez, vous mettez là. Je vais pas, je vais pas venir vous faire la remarque. Non, non, je peux vous en venir. Il y aura toujours pas de place, mais ce que vous faites sera moins dérangeant de faire toute la rue comme ça. C'est un peu obligé. Hein ? Le conducteur réconciliant, Pierre décide de faire un geste. Bon, vous pouvez les remercier, hein ? Allez, tenez, monsieur. Pour la peine, je vous verbalise pas. Merci. Le courage pour les faire tout ça. Des contrôles qui finissent par payer. L'an dernier, à Paris, le nombre de tués au guidon de ces deux roues a baissé de 11%. Sous-titrage ST' 501